Longueuil fait preuve de tolérance à l'égard des campements. J'ai vu une vidéo sur X. Oui, je l'ai vu aussi. Des campements près d'une église, bibliothèque, l'autre, en Régulion. Oui, l'église Notre-Dame de Grasse. On voit la vidéo, justement, Mme Fournier. Comment en êtes-vous arrivée à décider de permettre des campements comme ça sur des rues dans un quartier? En fait, on ne permet pas les campements. Quand on parle de tolérance, en fait, c'est en vertu de la jurisprudence. Parce qu'il y a notamment des villes qui sont devant les tribunaux à l'heure actuelle pour avoir démantelé des campements sans qu'il y ait une raison de sécurité. Donc, évidemment, quand il y en a une qui est tangible, puis je vous donne un exemple, dans ce secteur-là, il y a une usine de traitement de l'eau potable également. Puis, il y avait une tente qui était installée à proximité d'un appareil qui pouvait avoir des émanations chimiques. Mais là, à ce moment-là, cette tente-là a été démantelée. Mais les policiers, les équipes des CIS ont vraiment une approche qu'on tente de convaincre, évidemment, les personnes, de se rendre dans un refuge ou dans une ressource appropriée. Mais en cas de refus, on n'a pas la légitimité judiciaire. Il faudrait avoir une permission de la Cour. Est-ce que vous voulez dire? Vous ne pouvez pas intervenir? On ne peut pas, selon la jurisprudence, on ne peut pas intervenir. Autrement, on peut se faire poursuivre tout à fait. Il y a des groupes, même, qui sont mobilisés. Il pourrait y avoir des groupes de défense, par exemple, de personnes en situation d'itinérance. Attendez. Est-ce que de dire qu'on fait preuve de tolérance, ça veut dire qu'on perd le contrôle, puis on ne peut pas décider ce qui va se passer sur notre propre territoire, dans notre propre quartier? Il y a des maisons, là, dans ce coin-là? Totalement. Puis on est très préoccupés. Moi, je trouve que c'est inacceptable de voir des personnes dans cette situation-là, de constater la situation de la hausse dramatique. Parce que c'est dramatique, la hausse de l'itinérance dans notre région, dans notre ville. Puis les gens sont préoccupés. Moi, j'ai fait du porte-à-porte dans le quartier avec notre conseiller municipal, Carl Lévesque. Dans ce quartier-là, donc? Oui, oui. Dans ces rues-là, les gens sont inquiets, autant pour la sécurité que la sécurité de ces personnes-là. Tout le monde souhaite aider. Il y a beaucoup de gens également qui se mobilisent. Tu sais, les gens sont pleins de bonnes intentions, mais quand on va nécessairement porter de la nourriture, ça accentue peut-être le fait qu'il y a certaines personnes qui ne voient pas l'intérêt d'aller dans une ressource. Donc, il faut faire attention aussi à ça. Puis je le dis le plus souvent que je peux. Mais donc, les pompiers font des rondes régulières. On a des policiers réseau, des policiers de quartier à Longueuil également, qui vont voir ces personnes-là, les intervenants sociaux, qui tentent de les convaincre. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, que c'est parce qu'ils ne veulent pas aller dans les ressources. Pour toutes sortes de raisons, notamment qu'ils ont un animal de compagnie, qu'ils sont en couple. Souvent, les ressources ne prennent pas les couples. Mais qui décide? Là, il exige un paquet de services. Ça requiert un paquet de services, les pompiers, les policiers, les services sociaux, parce qu'ils décident de planter leur tente drette-là. Si on démantelait les tentes, il y a aussi un enjeu. Si on les démantelait, au-delà de l'enjeu même judiciaire, c'est que les tentes iraient ailleurs. Puis ça serait encore plus de ressources, puis plus compliqué pour nos services sociaux, nos services de sécurité publique également sur le terrain. Parce qu'il faudrait trouver où se sont installées les nouvelles tentes. Parce qu'il y en a dans ce quartier-là, ce n'est pas le seul endroit où il y a des campements à Longueuil. Il y en a 12 qui sont répertoriés sur le territoire. Beaucoup également sur le bord de l'eau, donc le bord du fleuve. Mais les gens dans le quartier vous disent quoi? Bien, c'est sûr qu'ils sont inquiets, comme je le disais. Mais les gens sont quand même très compréhensifs. Ils veulent aider, mais ils ont des craintes aussi, des craintes qui sont légitimes. D'ailleurs, la Ville, même notre propre budget, on finance une brigade de cohabitation sociale qui va répondre aux questions des citoyens. On a une policière, comme je dis, une policière réseau spécifiquement dédiée au quartier pour dénouer certaines impasses, répondre aux questions. Mais vous ne pouvez pas prendre des tentes et dire, là, ça va faire. On a une surveillance particulière autour, notamment, de la bibliothèque, autour de l'école. Mais s'il n'y a pas un enjeu réputé de sécurité pour la personne qui habite la tente ou encore la sécurité, je ne sais pas, par exemple, s'il y a du déneigement, parce qu'il y a eu des enjeux liés à ça cet hiver. On ne peut pas agir, sincèrement, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie, il n'y a personne qui décide. Ça pose des questions, effectivement. Il y a un refuge juste à une rue, à quelques rues de là. Oui, le refuge, par contre, il est plein à chaque soir, il faut le dire. Il y a une moyenne de refus de six. Il faut faire attention parce que parfois, il est à pleine capacité. On serait sans doute capable aussi d'amener les gens dans certains refuges. En fait, on ne peut pas les démanteler lorsqu'on n'est pas capable de les loger. C'est vraiment de la nuance que je souhaite apporter. Puis effectivement, toutes nos ressources, elles sont pleines, elles sont à pleine capacité. Et comme je vous dis, il y a aussi la question que certains refusent ou certains sont même bannis de certaines ressources. Donc, ils sont bannis des refuges, mais ils couchent dans la rue, dans des quartiers où il y a des enfants. Puis, ils sont bannis de refuges parce qu'ils ont un comportement inacceptable. Parfois, oui. Donc, il faudra aussi la sécurité polissaire dans ses collègues.